On les appelle mousses de mai ou verres de mai. A Cailleux-sur-Mer, on dit aussi les eaux rousses. Les vagues déposent alors sur la plage des petits paquets de mousses que les pêcheurs et les habitués des bords de la Manche voient venir chaque année avec les premières chaleurs du printemps. L'eau, proche du trait de côte, est alors moins bleue, un peu plus opaque, un peu rousse. Le phénomène est aussi bien connu des scientifiques. Chaque année au mois de mai, nous avons une espèce de phytoplankton que l'on appelle phéocystis, qui se dégrade et qui, en se dégradant, va former cette mousse à la surface de l'eau. Un phytoplankton, c'est un organisme végétal microscopique. Celui-ci, phéocystis, se développe en colonies gélatineuses qui, en se dégradant, produisent avec les vagues comme une émulsion, comme une mayonnaise qui prend des allures de mousse. Un peu plus tard, les mousses se dissoudront naturellement, elles-mêmes dégradées par d'autres organismes. La présence de cette mousse n'est pas du tout une pollution, même si, bien entendu, le développement de cette micro-algue dépend des apports, notamment en sel nutritif, qui sont, pour l'essentiel, terrigènes, donc ce que nous déversons au travers de nos fleuves jusqu'en mer. Le phytoplankton est à la base de la chaîne alimentaire de la baie. Il sert de nourriture à des petits invertébrés, poissons ou crustacés, qui eux-mêmes serviront de nourriture aux plus gros. Le bloom de Pheocystis va être un marqueur d'une période de l'année de conditions similaires, finalement, au mois de mai précédent. Et lorsque le bloom n'est pas présent, cela signifie aussi que les conditions environnementales sont différentes des années précédentes. Donc, évidemment, du coup, des différences qui vont également se remarquer au niveau de ce qui peut être pêché, notamment. Aucune gêne pour la baignade, le phytoplankton est microscopique, et pour cette année 2017, c'est déjà terminé. Les eaux sont à nouveau claires et bleues.